Donc ça, ça arrive de temps en temps, si je récupère ma Terre, on sait que la Lune tourne autour de la Terre, comme on disait. C'est ça qui crée le phénomène des phases de la Lune. Si vous voulez réviser, je vais vous mettre une petite vidéo qui parle des phases de la Lune. Et donc, les éclipses solaires, ça peut arriver quand on est dans la phase, dans le fond, quand on a cet alignement-ci. Donc on a le Soleil, la Lune entre le Soleil et la Terre. Donc Soleil, Lune, Terre, on peut avoir une éclipse solaire. Évidemment, là, ça, c'est pas du tout à l'échelle. C'est juste pour montrer c'est quoi la configuration des astres, comment les astres sont arrangés quand il y a des éclipses solaires. Puis peut-être que vous avez déjà vu les phases de la Lune. Donc quand je parle des phases de la Lune, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez peut-être remarqué que la Lune change d'apparence dans le ciel au fil du temps. Donc vous sortez un soir, ça a une certaine forme. Quelle forme ça peut prendre la Lune? Oui, parfois ça peut être un croissant. Parfois c'est un cercle, on appelle ça la pleine Lune. Parfois c'est un demi-cercle, on appelle ça des quartiers. Donc une éclipse solaire, ça arrive quand on a cette configuration-là. Puis peut-être que vous savez, vous, c'est quelle phase de la Lune, ça? Oui, c'est la nouvelle Lune. Donc ça arrive lorsque l'on est à la nouvelle Lune. Mais vous savez peut-être que des nouvelles Lunes, il y en a à toutes les, un petit peu plus que 27 jours. Mais les éclipses solaires, il n'y en a pas du tout à toutes les 27 jours. Donc pourquoi? Tout simplement parce que des fois, la Lune va être en dessous comme ça, un trop basse. Puis parfois elle va être trop haute. Donc elle ne sera pas capable de cacher le Soleil. Donc ce n'est pas à toutes les mois à peu près qu'il peut y avoir des éclipses solaires. C'est plutôt quand on a la Lune qui est vraiment alignée, mais qui est comme entre le Soleil et la Terre. Comme ça, pas comme ça, pas comme ça, mais comme ça. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez rare les éclipses solaires.